Donc, M. le maire de Saint-Narie, M. Ferdinand Bernard, bonjour. Bonjour. En premier lieu, je voudrais vous remercier de nous recevoir aussi rapidement. Je vous ai fait une demande la semaine dernière à faire vos services et vous avez été très pront à répondre à cette demande. Ça, c'est déjà quelque chose... C'est toujours parce qu'il n'y a pas du temps qu'il dit. D'accord. Ma femme, vous étiez absent, d'après ce que j'avais... Oui, mais oui, j'avais un emploi du temps un peu plus souple. Donc, la préoccupation que j'ai... Moi, je suis Christian Viala, responsable du bundle de blog. Et sur le blog de bundle de blog, certains s'inquiètent ou s'inquiètent ou se posent des questions concernant votre demande d'intégration à la communauté de communes de Sud-Saint-Denis. Donc, ma démarche, c'était de savoir quelle était votre motivation. Ce que vous aviez... Pourquoi vous aviez choisi plutôt la communauté de Sud-Saint-Bombe plutôt que TPM ? Et donc, vous nous expliquez un petit peu les raisons qui ont fait que vous avez pris cette décision. Cette décision, d'ailleurs, qui sera prise, je crois, le 12 septembre au plan du Castellet. C'est possible. Je veux juste répondre à une des deux questions que vous venez de me poser. Il y a très, très, très longtemps que nous avons demandé à rentrer à Sud-Saint-Denis. Je pense qu'il y a un peu plus de 7-8 ans, si mes souvenirs sont exacts. Il y a bientôt, effectivement, une dizaine d'années. On recommence. Vous n'avez pas mis à tout ça ? Je ne sais pas. C'est rassuré à vous, ça m'est arrivé un jour avec des gens de l'extranteine de... Le mec, il a fait une interview. Et quand ça a été fini, il m'a dit, ah, j'ai oublié de mettre la... Donc, j'ai eu peur de continuer de m'excuser, monsieur le maire, mais je veux dire... Bon, allez, on y va. Alors, pour répondre à une de vos deux questions, il y a effectivement très longtemps que nous avons demandé à rentrer à Sud-Saint-Denis. Ça ne s'est pas fait pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, aujourd'hui, mais ça a été une volonté constante. D'ailleurs, nous n'avons jamais voulu aller à TPM pour une raison qui est assez simple. C'est que, à être dans une intercommunalité, je préfère être dans une intercommunalité qui soit à l'échelle de sa large. C'est-à-dire que, grosso modo, il vaut mieux être un grand parmi les petits qu'un petit parmi les grands, disent certains militaires. Je dirais que, moi, je veux me retrouver avec des gens dont on partage le souci de la gestion au quotidien et pas d'être dans une énorme structure assez anonyme. Et je souhaite être dans une structure où ce sont les élus qui gardent le pouvoir et pas les fonctionnaires. Donc, ça fait déjà de bonnes raisons. Et ensuite, au plan géographique, on se trouve quand même dans un contexte qui est, je dirais, de proximité avec les communes de Sud-Saint-de-Baume. Et que, d'autre part, si vous voulez, moi, je considère que l'intercommunalité, ça doit être une intercommunalité de projet et non pas une intercommunalité d'intérêt. Et je vous rappelle que l'intercommunalité a été forcée par l'État en donnant des subventions, souvent de DGF, aux communes pour qu'elles s'associent. Donc, c'est quand même un peu tordu au départ. Donc, moi, je préfère avoir un ensemble de projets à partager que de fonctionner ainsi. Donc, ça, c'est déjà une bonne raison. Là, la deuxième question, je ne peux pas y répondre parce que vous me dites que c'est des personnes qui sont inquiètes. Alors, je voudrais bien savoir inquiète de quoi. Alors, elles sont inquiètes, surtout d'après la réflexion que j'ai faite personnellement, moi, à quelqu'un de la mairie de Vendôles, c'était la commune de Sanary est endettée. Ah, que d'entre. Comme toutes les communes. Oui, on est tous endettés. Voilà. Et l'engagement, d'ailleurs. Et temps d'été. Et vous avez, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à ce sujet-là, vous avez, il y a quelques, je crois que c'est lors du dernier conseil municipal, effectué une certaine augmentation au niveau des taxes. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Bon, c'est une erreur. J'efface ça. La question que je posais, donc, à ce responsable de la mairie, c'était est-ce que le fait que Sanary intègre la communauté de communes, comme la question que je me pose, c'est la question que se posent tous les citoyens bandolés et autres de la communauté de communes. Est-ce que son endettement aurait une influence sur la bonne marche de la communauté ? Bon, alors, si le Sanary venait... D'abord, aucune, que ce soit Sanary ou une autre, d'ailleurs, ça n'aurait aucune influence. La question ne se pose pas comme ça. D'abord, pour clarifier les histoires d'endettement. L'endettement, toutes les communes sont plus ou moins endettées. Ce qui est important, c'est de savoir si les communes ou les particuliers, parce que c'est exactement la même problématique, peuvent rembourser leurs emprunts. Donc, ce qu'on regarde, c'est la capacité de l'endettement de la commune et jusqu'à preuve du contraire, nous avons une capacité de l'endettement qui est tout à fait convenable. D'autre part, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir si les communes ou les particuliers ont les moyens d'augmenter leurs recettes. Or, je vous signale, au cas où ça vous aurez échappé, Sanary est la commune du Var qui a les impôts les plus bas dans les villes de plus de 10 000 habitants et parmi une de France qui a les impôts les plus bas. Donc, je dirais que si c'était nécessaire, on avait besoin, si on en avait besoin, on aurait des marges de manœuvre. Mais je vous rappelle que dans la mise au point que j'ai faite dans la revue municipale et au conseil municipal, je précise que les impôts ne monteront pas plus de 2,5%, chiffres par an, chiffres annoncés avant les élections municipales. De même qu'avant les prochaines municipales, si je me représente, c'est déjà une première question qu'il faut que je me pose, j'annoncerai avant l'élection de combien augmenteront les impôts pendant le mandat. Alors, il n'y a pas beaucoup de maires qui le font, ce qui leur permet majoritairement de me demander si je ne suis pas un peu cingué, que d'annoncer l'augmentation des impôts au moment de l'élection, mais je trouve que c'est dans un esprit de tarification. Voilà, donc, ensuite, il n'y a aucune interférence entre la dette communale et la dette d'une intercommunalité. Et surtout, il y a la capacité des endettements et il y a la capacité à augmenter ces recettes. Donc, de ce côté-là, moi, je suis tranquille. Effectivement, on a des problèmes comptables liés à des défaillances internes à l'adultrie, mais c'est des problèmes qu'on règle depuis plusieurs mois déjà. Voilà. Oui, il y a eu un problème, je crois, de... Oui, il y a eu un problème qu'on règle, ce qui serait en train de régler... Par la parole, et sans augmenter les impôts, plus que ce qui est annoncé avant les études. Je vous entendais, ce n'est pas possible que vous ne vous représentiez pas dans 4 ans, 3 ans, mais je vous dirais ça. C'est pas possible. D'abord, il faut que Dieu me prêterie, et ensuite, et que je décide... Vous êtes encore jeune. Bien, bien sûr. Bon, et donc là, je reprends... Donc, j'avais préparé un petit questionnaire que vous avez d'ailleurs présenté. Si la candidature de Sanary était acceptée par la communauté de communes, Sanary placerait donc un poids de près de 30 % de la liste. On va commencer, on va couper. Vous allez vous décaler là, parce que sinon, là, je ne vais jamais regarder la caméra, et vous non plus, il faudrait vous décaler un peu là. Eh bien, vous avez un conflit intéressant. Ce n'est pas ce point, mais je le regarde, oui. Mais à mon conflit. Mais c'est ce qui parle. Voilà, comme ça, je peux un peu jouer, là. Sinon, je ne sais pas si c'est sympa pour vous. Qui est à... Je ne vais pas parler. Je recommence. Donc, si la commune de Sanary intègre la communauté de communes, vous allez être un des piliers maîtres de cette communauté de communes. Bon, la question, comme c'est précisé, la question de la présidence ne se pose pas. Pas du tout. C'est une élection à vote. Mais elle ne se pose pas du tout. Elle ne se pose pas du tout. Vous pourriez être président de cette communauté. On peut tout être. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure on peut devenir président. Bien le président, le problème, il n'est pas... Voilà, ce n'est pas une question de présidence, c'est une question de projet. Alors, je pense à quelque chose. Là, d'ailleurs, le 12 septembre, vous serez présent dans cette réunion qui aura lieu ? C'est le conseil communautaire qui se réunit. Sauf si le président me demande de venir, je voudrais, mais je les ai rencontrés il y a quelques semaines déjà. Donc, ils vont délibérer. Ensuite, ce sont les conseils municipaux de chaque commune qui vont délibérer. Et ensuite... Ce n'est pas l'inverse ? Ce n'est pas d'abord les conseils municipaux des communes qui délibèrent pour dire oui ou non, ça n'arrive ? Je pense que c'est l'inverse. Mais je ne suis pas sûr, mais si vous le dites, peut-être que vous... Moi, je pense que ce serait plus logique quand même. Oh, vous savez. C'est pas ça, on me dit. C'est pas ça. Donc, moi, je pensais que vous vous assisteriez quand même. Parce que personnellement... Je peux y assister, mais un témoin lui. Un témoin ? Oui, oui. Mais je verrai ce que demande de faire le président et les maires de ce point de loi. Vous vous êtes adressés aux différentes communes personnellement ou par écrit ? Je ne suis pas du point. Écoutez, depuis dix ans, on a vu on a vu plusieurs fois à chacun des maires et je les ai vus plusieurs fois ensemble. Il y a vraiment une époque où ils n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, on a travaillé avec eux. On a fait deux prospectives financières pour savoir quelles étaient les incidences de la rentrée de Salahri dans le Sud-Saint-de-Bôme. Et comme vous le dites, effectivement, on apportera beaucoup d'argent du fait de la taille de Salahri, ça sera un apport important dans le Sud-Saint-de-Bôme. Déjà, vous êtes la commune la plus importante. Non, non, mais je pense que de toute façon, ce sont des structures qui doivent fonctionner gagnant-gagnant. Parce que si celui qui apporte le plus, il veut le plus, tout le temps, ça ne peut pas marcher. Il y en avait une, c'était la maire de Riboud qui n'était pas trop d'accord. Il y a 35 habitants. C'est sûr que si on lui donne le prorata de ses 35 habitants, ce n'est pas le but. C'est le même principe au procès général. Le procès général, c'est aussi une caisse de solidarité. On a toujours aidé au procès général plus les petites communes que les grandes. Toute proportion de gardes est dit. D'ailleurs, c'est à noter que vous avez été élu récemment de nouveau... Oui, pour la cinquième fois. Pour la cinquième fois, comme maire de Saint-Denis. Donc, quatre fois. Quatre fois, la maire de Saint-Denis. Et c'était la première fois, c'était en 86-89. En 89. C'était la première fois qu'on a récemment. D'ailleurs, on se connaît depuis cette époque-là. Moi, j'ai connu M. Brunel qui était le maire de Riboud. Une prédécesseur. Voilà, une prédécesseur. Bon, écoutez, moi, je suis ravi de vous avoir vu déjà, de vous avoir écouté. Et puis, si vous aviez quelques commentaires, enfin, comment dire, assurance, si vous aviez possibilité de rassurer à ceux qui s'inquiètent de leur dire quelque chose, de dire que vous êtes un bon maire. Je ne vois pas pourquoi les gens s'inquièteraient. Pour deux raisons. Parce que d'abord, il n'y en a pas en soi. Et ensuite, je veux dire, la ville de Saint-Denis et son maire n'ont pas d'ambition hégémonique. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse travailler ensemble et travailler bien. Saint-Denis, règle ses problèmes de son côté. Bonne-garde le règne les siens, etc. Chacun, à un moment donné, dans la vie, a un problème ou un autre. S'il n'y en avait pas, si la vie était longtemps tranquille, ça se saurait. J'ai assisté personnellement à un conseil de la communauté de communes par curiosité. Et comme c'est dit d'ailleurs dans ce petit texte, c'est une belle endormie la communauté de communes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que votre intégration la réveillera ? Écoutez, moi, je ne suis pas bien convaincu qu'elle soit endormie. Je pense simplement que les choses sont comme on veut qu'elles soient. Avec le bémol important qu'il y a une énorme difficulté dans ce pays à faire avancer les projets. Et que, si on regarde, j'ai quand même un peu de recul en tant que maire, je m'ai 22 ans, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est en train, par exemple, de... on va inaugurer dans quelques jours, après quelques semaines, l'Institut médico-éducatif. Donc, c'est un site pour les enfants handicapés. On a dessiné les premiers plans en 1990. Donc, il faut du temps au temps. Vous avez vu dans la rue municipale de Salarie que le maire de Sifour, dans la rue municipale de Salarie, je dis bien, le maire de Sifour, annonce que le pont sur la Rêpe va se faire. Donc, vous voyez le temps qu'il aura fallu et il n'est pas encore fait. Vous avez vu que Escota, donc, a bien avancé sur le projet d'échangeur. Il faut, dit le directeur d'Escota, pour un projet comme ça entre 15 et 25 ans. Alors, tout dépend des projets, tout dépend des circonstances. Quelquefois, on a de la chance et il y a des projets qui vont vite. Mais c'est quand même assez rare. Entre les problèmes administratifs, juridiques, techniques, financiers et la mauvaise foi des uns et des autres, on ne peut pas prendre un peu de retard. Il n'y a pas de mauvaise foi. Oui, si, il n'y a pas de mauvaise foi partout. Vous parlez de projet, on peut évoquer celui peut-être du casino de Salarie, si ça ne vous ennuie pas. Le projet du casino, c'est assez simple. On a relancé la procédure. L'enquête publique vient de se terminer le vendredi. C'est tout récent. On attend les conclusions du commissaire enquêteur et ensuite, ça part à Paris, au ministère, pour être soumis à la Commission nationale des Jeux et à M. le ministre de l'Intérieur. Ensuite, on saura si notre autorisation à Salarie a été renouvelée ou pas. Ça va de pair un petit peu avec ce projet d'échangeurs d'autocoutes, en fait ? Ils vont se retrouver à peu près... Oui et non, le projet des casinos est quand même indépendant des changeurs parce que même s'il n'y a pas d'échangeurs, le projet des casinos il reste. Et si le casino ne suffit pas, le projet des changeurs reste aussi. Je pense que si bien si les deux se réalisent en même temps, mais nous, on espère sur le casino parce qu'on est dans une région où effectivement il y a assez peu de casinos, il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de saine concurrence et donc ça ne peut pas tirer vers l'eau quand je suis allé à la mairie de Salarie pour ouvrir une boulangerie qui fait demander d'autorisation du mer. Il y a des boulangers qui sont venus au bord en disant plus autorisé l'ouverture de boulangerie plus il y a eu énormément de boulangerie qui se sont ouvertes et toutes au travail très bien. D'accord. Mais écoutez, monsieur Bernard, vous avez une autre question pour répondre à vous ? Oui, vous voulez répondre ? Allez-y. Alors, par exemple, on va commencer par la septième. Pensez-vous en l'absence d'inventaire précis de la situation financière de votre commune, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la CRC n'a pas encore rendu son analyse et ne semble pas devoir le faire avant le 12 septembre. Que CCSB et son conseil soient en mesure, donc pensez-vous que CCSB ou la communauté de communes et son conseil soient en mesure de pouvoir donner une réponse à votre demande d'adhésion le 12 septembre regarde l'accumulation de ces questions sur l'état exact et les finances du candidat à l'adhésion. Je m'attends que vous me posiez cette question parce que si vous voulez... Vous l'avez bien préparé, hein ? Non, non, ce dont vous me parlez est lié à une déclaration que j'ai faite, que j'ai publiée et que quatre imbéciles ont reprise dans l'avant-matin et en criant qu'il y avait le feu au lac. Or, si vous voulez, en dehors de ce que j'ai écrit, ils n'ont rien d'autre que donc ils auraient été sages de leur part de se taire avant de raconter des choses dont ils n'ont aucune connaissance. C'est-à-dire que vous avez un inventaire précis de votre situation ? Je connais parfaitement la situation, je connais surtout les solutions aux problèmes qui se posent et que donc les problèmes sont réglés sans augmenter les impôts plus que prévus avant les élections, c'est-à-dire 2,5% par an. Et peut-être même qu'il y aura de bonnes surprises d'ici la fin du mandat. Juste histoire de démontrer que de temps en temps il ne faut pas crier au feu s'il n'y a pas le feu, même s'il y a des problèmes, ils se réalisent. D'accord, ça c'était donc... Et de toute façon, on peut finir sur ce Sainte-de-Mande parce que ça n'a rien à voir avec ce Sainte-de-Mande parce qu'aujourd'hui l'entrée de ce Sainte-de-Mande apportera de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire des subventions de l'État qui sont très importantes et qui ont été calculées par un cabinet comptable, un cabinet d'audit. Donc les élus de ce Sainte-de-Mande savent bien ce qui va rentrer et je n'irai pas, parce que ce n'est pas réglementaire, de toute façon, faire l'aumône à qui que ce soit. Donc voilà, de ce que vous allez, il n'y a pas de soucis à se faire. D'accord, mais si vous voulez, ce sont des questions que les lecteurs entre autres de Bandolblog et puis bon, les bruits qui courent font que les gens, comme je vous disais au départ, s'inquiéter, mais il est bon d'avoir... Reprenez ce que j'ai écrit dans le mieux livre, reprenez ce que j'ai dit au projet de suivant, peut-être là, j'ai pris la peine et je ne lis jamais. Là, j'ai lu ce que j'allais publier. Donc c'était pesé. Très bien. Parfait, écoutez, c'était la septième de cette question, c'était la dernière, on a un petit peu... C'était la meilleure. C'était la meilleure. C'était la quittée que vous protériez. Il y a-t-il votre question ? Peut-être que j'en ai dit M. le maire. Qu'est-ce que vous reprochez au projet qui a été présenté par le préfet du Lard pour ne pas le soutenir ? Vous parlez d'intercommunalité ? D'abord, la première chose que je lui reproche, si vous voulez, c'est qu'il intégrer les salariés à TPM, ce qui n'était pas mon souhait. Le second, je pense que si vous voulez, ce projet partait d'une cartographie administrative qui représente, si vous voulez, le Scott, mais pour autant, vous-même, je ne vois pas de communauté de projet entre les habitants, pour faire simple, du Lavandou et ceux de Saint-Cyr. que donc, si vous voulez, si ça avait un autre inconvénient, c'est que, vous savez, ça a toujours, puisqu'il y a toujours l'actualité, même si la totalité des mers s'y sont opposées, ils donnaient à TPM la taille pour pouvoir créer une métropole et que je vous rappelle que si demain, il y a une métropole, même plus les cimetières seront à la charge des mers et que donc, ça veut dire qu'on éloigne le lieu de décision de l'électeur, du citoyen et que forcément, ce n'est pas ce qu'attend des ministres. Ça, c'est une de vos créateurs. L'homme politique perd de la main au profit de technocrates ou d'administratifs pour ne pas être méchants. Et vous pensez que c'est aujourd'hui ce qui se dessine d'une manière générale ? Ah ben, d'une manière générale, je l'ai dit, je l'ai écrit, on assiste à un retour de la centralisation d'un État parisien au sens ville centrale qui veut reprendre la main, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont mal vécu la décentralisation de Gaston Lefer et que donc aujourd'hui ils essayent de reprendre la main donc ce soir, vous savez, c'est une vieille soir les Jacobins qui reviennent au pouvoir. J'ai rappelé que les Jacobins et les Ultras avaient tous fini sur l'échafaud. Pour les âges Jacobins d'aujourd'hui, les Ultras, la guillotine a été supprimée. Il reste l'échafaud de l'histoire, c'est quand même la pire des committances. Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous. Et puis, j'espère que votre... Mais c'est rigolo, parce que si les autres, ils avaient écrit quelque chose, en plus, la chambre de...